Toujours pour la petite Heidi, les gens vont vraiment croire qu'en disant la petite Heidi c'est une toute petite enfant, et à la limite pourquoi pas, une petite enfant, bon, entre nous, elle a mon âge. Non je précise parce que tu sais, le web va vite, le web va vite, sinon si je dis, je m'adresse à une petite enfant, donc une petite enfant de coeur, elle est de coeur, elle est enfant, et donc je vais te dire une petite, pour changer, un petit poème, je vais t'inonder de poèmes, mais bon c'est l'avantage de Youtube, c'est que le poème tu peux l'écouter quand on a envie, c'est ça l'avantage, t'as envie d'un poème, t'as pas obligé d'écouter tout de suite, il se trouve que moi je suis inspiré pour te dire plein de poèmes aujourd'hui, c'est au gré de l'inspiration, journée de la femme aussi, c'est une manière aussi, hein, de te souhaiter une bonne fête, et de te dire, voilà, je voudrais te la dire, dans la simplicité claire de mon bonheur, sans une image, sans une fleur, en y mêlant que la lumière, et l'air où je respire, je voudrais te la dire, ma première chanson, presque les lèvres closent, et comme si, tous deux, nous songions la même chose, en le même sourire, avec des mots si frais, si virginaux, avec des mots si purs, qu'ils tremblent dans l'azur, et semblent, dit, pour la première fois, au paradis, de mon mystérieux voyage, je ne t'ai gardé qu'une image, et qu'une chanson, les voici, je ne t'apporte pas de roses, car je n'ai pas touché aux choses, elles aiment ta vivre aussi, mais pour toi, Heidi, de mes yeux ardents, J'ai regardé dans l'air et l'onde, dans le feu clair et dans le vent, dans toutes les splendeurs du monde, afin d'apprendre à mieux te voir, dans toutes les ombres du soir, afin d'apprendre à mieux t'entendre, j'ai mis l'oreille à tous les sons, écouté toutes les chansons, tous les murmures et la danse de la clarté dans le silence, afin d'apprendre, comme on touche ton sein qui frissonne, ou ta bouche, comme en un rêve, j'ai posé, sur l'eau qui brille, et la lumière, ma main légère, et mon baiser. Première parole C'est le premier matin du monde, comme une fleur confuse, exhalée de la nuit, au souffle nouveau qui se lève des ondes, un jardin bleu s'épanouit, tout s'y confond encore et tout s'y mêle, frissons de feuilles, chant d'oiseaux, je te laisse imaginer, j'ai lu ce poème là, je l'ai lu environné, avec le chant des oiseaux, c'était magique, c'était superbe, il y a une vingtaine d'années maintenant, dans ma jeunesse, mais qu'est-ce que c'était beau, j'ai gardé évidemment la stéréo de cet enregistrement, c'était enregistré évidemment, et ce côté magique, je te laisse imaginer, tout s'y confond encore et tout s'y mêle, frissons de feuilles, et ça on les entendait, on les entendait, en live, frissons de feuilles, chant d'oiseaux, glissement d'ailes, sources qui sourdes, voix déserts, voix des eaux, murmures immenses, et qui pourtant est du silence. Ouvrant à la clarté ses doux et vagues yeux, la jeune et divine Ève s'est éveillée de Dieu, et le monde à ses pieds s'étend comme un beau rêve, or Dieu lui dit « Va, fille humaine, et donne à tous les êtres que j'ai créés, une parole de tes lèvres, un son pour les connaître. » Et Ève s'en alla, et on pourrait presque dire « Et Heidi s'en alla, docile à son seigneur, en son bosquet de roses, donnant à toute chose une parole, un son de ses lèvres de fleurs, chose qui fuit, chose qui souffle, chose qui vole. Cependant le jour passe et vague, comme à l'aube, au crépuscule peu à peu, l'Éden s'endort et se dérobe dans le silence d'un songe bleu. La voix s'étue, mais tout l'écoute encore, tout demeure en attente, lorsque, avec le lever de l'étoile du soir, Heidi chante très doucement et comme on prie, lent, extasié, un à un, dans le silence, dans les parfums des fleurs assoupies. Elle évoque les mots divins qu'elle a créés, elle redit du son de sa bouche tremblante, chose qui fuit, chose qui souffle, chose qui vole. Elle assemble devant Dieu ses premières paroles en sa première chanson. Ô ma parole, qui trouble à peine un peu de tes ailes, l'air du silence, l'air de silence bleu, ô parole humaine, parole où, pensive, j'entends, enfin, mon âme m'aime, et son murmure vivant. Ô parole née d'un souffle et d'un rêve, et qui t'élève de mes lèvres étonnées, moi, je t'écoute, un autre te voit, d'autres te comprennent à peine, mais tu embaumes mon haleine, tu es une rose dans ma voix. Par cette porte de lumière que m'ont entr'ouvertes mes mains, comme moi, fille de la terre, saurais-je trouver mon chemin ? Elle est impénétrable, éclose, et tout obscur encore de rose. Mais comme je parle en mon cœur, mes bras levés entre les branches, avec le calme et la lenteur d'une chose qu'on fait en songe, j'ouvre et détache, fleur à fleur, tout le voile de rose blanche. Et voici, pâle et peu à peu, merveilleuse d'espace bleu, entre mes hautes mains d'où tombe le voile de ce jour mortel, naître l'immense fleur du ciel. Ne suis-je vous, n'êtes-vous moi, ô chose que de mes doigts je touche et de la lumière de mes yeux éblouis ? Fleur où je respire, soleil où je luis, âme qui pense, qui peut me dire où je finis, où je commence ? Ah ! que mon cœur infiniment partout se retrouve, que votre sève, c'est mon sang, comme un beau fleuve, en toutes choses, la même vie coule, et nous rêvons le même rêve. Roses ardentes, dans l'immobile nuit, c'est en vous que je chante et que je suis. Voilà, un petit extrait, le tout début, de la chanson d'Ève d'un poète belge qui s'intitule Charles von Lerberg, évidemment un illustre inconnu peut-être en France, mais que moi j'aime beaucoup, et je ne me laisse pas de le lire ici en live sur Youtube, spécialement donc pour ID Radio. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !